Je reviens tout de suite vers vous, Laurence, et à l'étude que vous avez menée. Peut-être quelques mots à notre introduction sur les principaux enseignements de cette étude. J'attaque peut-être par une question un peu plus provoque, mais l'offre d'emploi a-t-elle encore une utilité à l'heure du digital ? L'étude est menée auprès de 2400 entreprises sur leur dernier recrutement de cadres. On s'intéresse aux différents moyens qu'elles ont mobilisés pour sourcer des candidatures, mais également sur le processus de sélection des candidats jusqu'au recrutement final. C'est une étude annuelle depuis plusieurs années. Nous pouvons mesurer l'évolution de l'utilisation des différents moyens de sourcing. Malgré toute la place du digital, l'offre d'emploi conserve sa prééminence, puisque dans près de 9 recrutements sur 10, il y a eu diffusion d'une offre d'emploi. Alors, on a parfois tendance à opposer offres d'emploi traditionnelles et réseaux sociaux professionnels. A priori, l'étude montre que les deux ne sont pas totalement antagonistes. Et du coup, quel panorama peut-on dresser des pratiques de recrutement en France en 2016 ? Alors, le premier renseignement, c'est la grande transparence du marché de l'emploi cadre, donc via les offres d'emploi, via également d'autres moyens qu'utilisent les entreprises, et notamment les sites de réseaux sociaux professionnels, sur lesquels elles diffusent notamment leurs offres d'emploi. Même si le premier usage des entreprises sur les sites de réseaux sociaux, c'est la recherche directe de candidats, dans près de la moitié des cas, il y a quand même diffusion de l'offre d'emploi, soit auprès du réseau de contact du recruteur, soit de façon beaucoup plus large, notamment à travers les outils développés par ces sites de réseaux sociaux professionnels. Et le fort développement de l'utilisation de ces sites, puisque depuis 2008, ils ont multiplié leur taux d'usage par 3, on est passé de 12% à 34% des recrutements de cadres en 2015 qui ont fait l'objet de l'utilisation des sites de réseaux sociaux. Donc malgré ce fort développement, l'offre d'emploi conserve toute sa place dans les recrutements de cadres.